Dieu est grand on va inviter un autre jeune qui va nous partager la parole il ne le sait pas encore on veut se laisser vraiment guider comme vous le savez par le Saint-Esprit c'est un jeune que nous voulons aussi encourager et je crois que les Antilles ont besoin de son ministère on a dit au choix Hervé Viande, on peut nous partager la parole bonjour à tous qu'est-ce que je vais dire ce matin j'essaie de passer en plus j'en ai douté et bonjour tout le monde je n'ai pas trop l'habitude de parler devant tout le monde comme ça c'est pas donc Jésus est merveilleux il est glorieux il est puissant il a copié des choses merveilleuses dans les coeurs de tous ceux qui lui ouvrent leur coeur en fait glorieux donc 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 ça Jésus est merveilleux et que notre coeur soit encore rempli de toi Seigneur mon Dieu d'humilité de douceur d'amour de sainteté mon Dieu Père au nom de Jésus-Christ Nazareth mon Dieu soit glorifié Alléluia intestinale décien 4 c'est un passage qui me enfin qui me tient à coeur enfin beaucoup en fait je vais le lire au reste frère puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et c'est là ce que vous faites nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de la débauche c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'humilité sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu voilà en fait moi il y a une chose que j'ai compris en fait lorsqu'on on vient à Jésus en fait c'est d'avoir une relation intime avec lui en fait premièrement l'intimité qui est basée sur la prière la sainteté et tout cela c'est Jésus Christ en fait qui produit cela dans nos coeurs en fait moi pour ma part j'étais un ex-footballeur je devais signer pro en fait en 2006 dans un club de ligue 2 et en fait Jésus n'a pas permis en fait que j'arrive à ce niveau en fait professionnel parce qu'il avait déjà vu qu'est-ce qu'il fallait pour moi et 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 donc comment Jésus m'a touché en fait c'est 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 puissant en fait j'avais des lois avec des boucles de ré je courais de l'armée de boucles de nuit le péché c'était ma vie en fait et Jésus en fait a permis en fait que je vienne à lui et il a permis que je tombe malade c'est la maladie en fait qui a fait que je vienne à Dieu parce que quand tout va bien Dieu on ne cherche pas Dieu quand tout va bien on a l'argent on a les femmes tout va bien on ne cherche pas Dieu on vit nos petites vies mais lorsque Jésus a permis que cette maladie m'arrive croyez-moi la mort ça fait flipper ça fait flipper tu peux être musclé tu peux être beau belle quand la mort vient c'est là qu'on se pose des questions réelles donc du coup j'ai cherché Jésus comme je n'ai jamais cherché Dieu j'avais des lois qui se prêchait de la Christ comme ça j'ai cherché Christ en fait et quand on a touché mon coeur en fait c'est c'est comme c'est terrible c'est un amour inimaginable quand Christ touche ton coeur c'est merveilleux merveilleux il a mis son amour dans mon coeur et cet amour m'a poussé à abandonner le monde abandonner le sexe en mariage abandonner le péché la convoitise en fait Dieu a mis dans mon coeur la haine du péché je ne peux pas supporter que le péché tombe dans mes yeux c'est pas possible c'est terrible et quand Christ je reviens un petit peu en arrière quand Christ a touché mon coeur son amour a envahi mon coeur sa joie sa paix et j'ai fait plein d'églises en fait et je n'ai pas trouvé la vérité dans toutes ces églises je n'ai pas trouvé la vérité je n'ai pas entendu la voix de mon père et du coup c'est quand j'ai entendu un message qui m'a énormément touché qui est église où es-tu ça m'a impacté je ne voulais plus aller nulle part j'ai dit je veux ce message je veux écouter ce message et depuis Christ il travaille dans mon coeur et il me met aussi à coeur de n'aller parler aux gens ici et là et on peut me frapper pour dire la vérité on me frappe on me tape dans les rues on m'insulte la police ils viennent ils me mettent des amendes des insultes des bouscules mais cet amour en fait est trop fort je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de ce que j'ai je n'ai pas vu parce qu'il m'a guéri de la maladie pour maman Jésus je ne suis plus malade les médecins je ne connais pas les médecins depuis que j'ai accepté Jésus Christ dans mon coeur les médecins je ne connais pas parce qu'en fait lorsque tu Dieu te donne la force de le craindre parce que ce n'est pas sa force qu'on le craint et bien c'est merveilleux il te garde il te protège il te donne la joie la santé la paix et c'est merveilleux c'est pour ça en fait que ce passage en fait il dit au verset 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification en fait lorsqu'un enfant de Dieu craint Dieu en fait il y a tout dans la sanctification Dieu prend son de toi en fait tu voyez il te garde il garde ta famille il prend son de toi ça ne sert à lui demander des prières à gauche à droite si ta vie n'est pas en règle si ta vie est dans le péché en fait tu ne vas rien recevoir rien c'est pas possible il faut d'abord au préalable que ta vie soit en règle avec Dieu que nos vies soient en règle avec Dieu pour pouvoir recevoir les choses que nos cœurs désirent envers Dieu et Dieu nous donnera les choses qu'il nous faut en fait parce que des fois pour faire des prières à Dieu demander des choses mais il voit que ça ça peut nous amener à l'enfer tout simplement vous voyez et ça j'ai expérimenté aussi la fidélité de Dieu Dieu est fidèle lorsqu'il voit que notre cœur est en fait épris de lui que chaque jour on va voulu plaire Dieu prend sur nous et donne le travail j'ai expérimenté la fidélité de Dieu dans ça vous voyez dans la sanctification vous voyez moi qui étais footballeur j'étais au chômage par la suite et bien Dieu a ouvert des potes pour moi par la suite je suis bientôt futur fonctionnaire de la ville de Paris j'ai passé un concours j'ai cambrevé des collèges cambrevé il y avait moins 300 personnes j'ai passé un concours pour devenir fonctionnaire ils ont pris 56 personnes 56 et je suis dans les 56 et il y a 5 hommes je suis dans les 5 hommes et quand j'ai vu ça c'est merveilleux merveilleux donc c'est pour ça en fait l'essentiel en fait c'est de marcher dans la crainte de Dieu en fait c'est forcé c'est pas évident il y a le péché partout les panneaux lucitaires partout le mal en fait qui croient mais comme disait mon frère Herman tout à l'heure on doit prendre position en fait prendre position on sera combattu certes mais il faut garder la foi en Christ parce que c'est l'éternité qu'on joue l'éternité il ne faut pas rater le ciel en fait il ne faut pas qu'on rate le ciel en fait il faut qu'on s'accroche à Jésus et qu'on le craigne en fait et qu'on le recherche chaque jour en fait dans la prière et Dieu nous fera grâce en fait donc voilà soyez fortifiés tous soyez bénis au nom de Jésus amen soyez fortifiés voilà il va beaucoup secouer les policiers Hervé il y en a qui sont conféris wow Dieu travaille merci Seigneur il y a un jeune un jeune garçon Wesley est-ce qu'il peut venir il y a deux places devant ici pour les gens qui sont debout vous ne voulez pas vous asseoir voilà il y a deux autres places là ouais Wesley je crois que il est dans l'autre salle il a une vision à partager voilà il arrive voilà ça va donc tu veux bien parler dans le micro en fait j'ai vu la fin des temps j'ai vu que tout le monde là tu vois on va augmenter tout le volume là voilà c'est parfait j'ai vu qu'il s'est levé parce qu'il était assis sur une chaise il se levait il y en a qui se sont levés il y en a qui se sont qui sont restés assis puis après il y avait des autres apôtres qui se sont rejoints sur une plaine c'était c'était vert avec les arbres vertes puis la pote il a dit venez qu'on a qu'on aille sur la colline pour se faire enlever puis après les autres ils étaient d'accord ils sont montés puis il y a une dame qui m'a appelé elle a dit euh j'ai du travail pour toi comme moi j'aime beaucoup l'école je suis redescendue tu avais du travail pour toi oui tu es redescendue la colline la colline oui puis après euh c'était écrit tout petit avec des petits cases à coucher à coucher puis après quand j'ai terminé je vais pour remonter elle me tient je dis je dis lâche moi parce qu'elle me tient puis après je remonte il y avait un grand nuage blanc il y avait une sorte de c'était pas une porte puis après on est rentré tous j'ai vu en bas j'ai vu qu'il y avait des nuages noirs et des rouges qu'ils ont commencé à se mélanger il y avait des petits tonnerres et c'est devenu des grands des tonnerres tu étais sur la colline avec nous autres avec nous autres oui d'accord et bien heureusement que tu es remonté gloire à Dieu c'est tout ok vous avez compris voilà c'est bien je lui ai montré l'enlevement il faut se préparer elle est sur la colline gloire à Dieu nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois si vous êtes là est-ce que vous voulez bien vous mettre debout et nous voulons vous recevoir avec joie au nom de Jésus Christ de Nazareth soyez les bienvenus chez vous il n'y a pas de problème bon c'est bon bon adieu merci on pourra vous voir à la fin que Dieu soit béni les frères il y a deux places ici voilà pour dégager un peu la porte des toilettes merci il y a une place ici pour ne pas être dérangé pendant le partage il y en a une autre ici non ? il y a quelqu'un ok voilà voilà et puis il y en a une ici qu'il faut occuper c'est bon on va dire le frère là-bas c'est la première fois que tu viens non ? d'accord tu ne veux pas t'asseoir là ? je t'invite tu vas voir tu comprendras pourquoi alléluia gloire à Dieu merci pour ta grâce et ta fidélité merci pour l'oeuvre que tu fais merci pour toutes ces âmes papa que tu attires par ton Saint-Esprit que toute la gloire te revienne Seigneur merci pour nos pensées nous voulons te les soumettre totalement Adonai Dieu d'Israël au nom de Yeshua nous te prions Père de gloire Amen on va prendre Exode chapitre 14 qui peut nous dire la signification Exode que signifie Exode hein ? quel est le thème central de ce livre la délivrance d'accord la délivrance donc en gros la rédemption d'accord Amen Amen à rédemption nous sommes dans Exode 4 14 nous lisons à partir du verset 1er l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hirot entre Mykdol et la mer vis-à-vis de Baal c'est faune c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël ils sont égarés dans le pays le désert les enferme j'endurcirai le coeur de Pharaon et il les poursuivra mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater éclater quoi ? ma gloire Amen et les égyptiens sauront que je suis l'éternel et les enfants d'Israël firent ainsi qui sont ceux et celles qui prient pour voir la gloire de Dieu dans leur vie vous priez comme ça ? est-ce que vous priez pour que la gloire se manifeste dans vos vies ? bien alors c'est un un partage que j'ai eu à faire hier à Bruxelles alors répondez-moi un peu qu'est-ce que la gloire de Dieu ? sa présence sa puissance à à d'accord c'est un miracle oui jeune fille la grâce c'est la première fois que tu viennes ? non c'est pas la première fois effectivement je t'ai déjà vu ton visage me dit quelque chose d'accord sa grâce oui on va donner le micro la gloire de Dieu dans notre vie c'est la métamorphose c'est-à-dire un changement radical de l'homme intérieur un changement donc parfait d'accord merci d'accord vous voyez c'est bien tout le monde peut participer l'adversité là l'adversité l'adversité d'accord tu m'as dévancé tu voulais parler jeune fille ? non je veux parler la gloire de Dieu selon sa parole il dit vous êtes ma gloire donc moi je suis la gloire de Dieu d'accord je suis là d'accord ok bonjour jeune homme oui vive sa parole et la mettre en pratique dans nos vies tous les jours pratiquer sa parole tous les jours d'accord sa puissance quelqu'un d'accord la manifestation de l'esprit saint d'accord la présence la présence de Dieu la présence de Dieu d'accord ok quelqu'un en a parlé tout à l'heure ah bah une jeune fille tu veux parler c'est quoi la gloire de Dieu miracle 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 d'accord c'est bien c'est bien c'est bien la suprématie de Dieu la suprématie de Dieu alléluia gloire à Dieu nous sommes à l'école de l'esprit moi je dirais l'amour surtout l'amour d'accord sa beauté est-ce que Dieu est beau Dieu est beau bien sûr il est beau bien sûr oui bien sûr alléluia ah il n'y a plus de pile faire sa volonté donc on va donner le micro là-bas pour qu'il mette une pile il n'y a plus de pile ok vous voulez qu'on traduit en anglais ou comment c'est bon non t'es fatigué ok c'est bon c'est parfait ok la gloire de Dieu nous devons définir d'abord la gloire de Dieu vous savez la gloire de Dieu le mot gloire signifie littéralement poids d'accord c'est quelque chose de lourd qu'aucun homme ne peut porter aucun aucun homme ne peut supporter c'est à dire si la gloire de Dieu vient descend ici toi et moi nous allons être plaqués au sol nous n'aurons même pas la force de nous relever d'accord suivez très bien enseignement si la gloire de Dieu tombe sur quelqu'un la personne s'écroule lorsque la gloire de Dieu se manifeste quelque part prenons un exemple la gloire de Dieu tombe sur le palais de l'Elysée tous ceux qui sont dedans y compris le président même s'ils ne sont pas chrétiens ils vont être plaqués collés au sol d'accord et ils vont tous se mettre à crier à gémir à demander à Dieu de se retirer sans que l'on prêche la parole ils vont tous se mettre à confesser leur péché à crier comme les enfants même nous qui sommes enfants de Dieu si sa gloire se manifeste véritablement quelque part dans nos vies nous allons demander à ce qu'il retire une grande partie nous n'allons pas la supporter rappelez-vous quand Adam a chuté vers le soir Dieu l'appelle Adam dit quoi j'ai entendu ta voix mais j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu voyez la gloire de Dieu nous parlons de la gloire de Dieu mes amis vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne se convertissent pas pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas recevoir le baptême pourquoi il faut parfois n'est-ce pas dans nos églises et pratiquement supplier les gens pour qu'ils se convertissent et bien c'est parce que tout simplement il n'y a pas la gloire de Dieu voilà vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas de guérison réelle authentique et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu on va s'occuper des enfants là-bas s'il vous plaît merci tout simplement parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu donc du coup nous nous contentons souvent des petites miettes d'onction ici et là mais la gloire c'est quelque chose de terrible et beaucoup ne l'ont pas encore expérimenté saïe fais-moi voir ta gloire Moïse va demander n'est-ce pas fais-moi voir ta gloire et Dieu lui a dit quoi l'homme ne peut et vivre la gloire de Dieu donc c'est d'abord quelque chose de lourd c'est pour cela Dieu dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre c'est parce qu'il sait que lui seul la mérite d'accord mais si Dieu donnait sa gloire à un autre automatiquement la personne va mourir quand je parle de quelque chose de lourd en parlant de la gloire de Dieu ne voyez pas ça de manière charnelle je prends un exemple regardez combien de pasteurs tombent facilement parce qu'ils connaissent une petite élevation une petite renommée on va suivre bien vous savez pourquoi parce que quand on commence à toucher à la gloire voyez tu ne peux pas la supporter donc du coup tu vas tomber tu vas t'écrouler tu vas faire n'importe quoi je parlais avec une maman tout à l'heure qui me disait de la part du Seigneur Sino Kimbangu un prophète congolais que Dieu utilisait puissamment Dieu lui disait il n'est pas Dieu parce que beaucoup l'adorent et je dis effectivement c'est la vérité il n'est pas Dieu voyez la gloire de Dieu la gloire de Dieu si Dieu te prend il t'élève si tu ne fais pas attention et bien tu peux commencer à porter la gloire et là ça te tue d'accord en parlant d'abord de la gloire comme quelque chose de lourd qui pèse quelque chose de voilà que l'homme ne peut pas porter et il y a cet autre aspect de la gloire qui n'est-ce pas nous parle de 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 la manifestation de la sainteté de Dieu c'est-à-dire la gloire de Dieu c'est cette sainteté qui accompagne un frère une soeur une assemblée quand il y a cette sainteté dans une assemblée vous n'avez pas besoin de beaucoup chanter pour que Dieu se manifeste vous n'avez même pas besoin de prier pour que Dieu se manifeste c'est-à-dire la prière devient une vie comme de l'eau qui coule en vous comme du sang qui coule dans vos veines donc quand vous vous retrouvez quand vous commencez à peine de prier vous sentez que Dieu est là d'accord mais puis s'il faut faire de la gymnastique en chantant pendant des heures et des heures pour que Dieu descende un tout petit peu là il y a un problème s'il faut des heures et des heures pour chasser un seul démon combien de temps allez-vous mettre pour chasser les démons de toute la France parlons je suis juste d'une église locale de 100 personnes par exemple la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est aussi cette vie excellente cette vie qui manifeste notamment Galate 5.22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la bonté voyez tout ça c'est manifester le caractère de Christ d'accord manifester la nature de Dieu dans le quotidien vous savez que nous avons été créés dans la gloire quand l'homme a créé quand Dieu a créé l'homme il est dit que Dieu va souffler dans ses narines en souffle de vie souffler ici c'est allumer littéralement il y a le feu qui est venu et l'homme a été allumé comme une allumette c'est ça la gloire l'homme est devenu une âme vivante voilà la gloire la gloire de Dieu est venue et l'homme a pris vie d'accord et l'environnement de l'homme c'est la gloire et c'est pour ça il est dit dans Romains 3 23 il est dit quoi tous sont et sont privés de la voilà c'est le péché qui nous a privés de la gloire de Dieu c'est le péché qui nous est loin de la gloire de Dieu si dans nos églises il n'y a plus la gloire de Dieu c'est à cause du péché ça vous le savez le péché de la cupidité de la convoitise du mensonge la sorcellerie voyez le péché est tel que la gloire de Dieu n'est plus moi je ne veux pas m'assembler avec des gens s'il n'y a pas la gloire de Dieu avec eux non c'est pour être pompé ça ne m'intéresse pas non là où deux ou trois s'assemblent en mon nom Jésus est où ? mais si Jésus est au milieu de ce groupe de personnes mais on doit le voir mais attends si on dit qu'une personne est atteinte du VIH du SIDA on va dire mais il faut qu'il est SIDA si on dit qu'une femme est enceinte ben pareil mais si on dit que Dieu est quelque part ben attends donc un des signes qui prouvent que la gloire de Dieu n'est pas dans nos bâtiments d'église dans nos églises de maison c'est tout simplement parce que prenez l'exemple de l'argent les gens vont faire des appels matin, midi, soir donnez s'il vous plaît donnez s'il vous plaît nous voulons faire tel projet telle chose il supplie les gens les dettes quand il y a les dettes quelque part dites-vous que Dieu n'est pas là je ne parle pas de la prospectité financière comme les autres voleurs dans les églises n'est-ce pas qui sont des marchands des miracles c'est pas ça la gloire de Dieu frère Moïse dit fais-moi voir ta gloire Moïse a vu des miracles terribles n'est-ce pas ah oui il a vu la mer rouge c'est pas grave un grand miracle il a vu son bâton se transforme en serpent mais il ne s'est pas arrêté au miracle il a été plus loin il dit Seigneur ok j'ai vu tout ça c'est bien mais fais-moi voir ta gloire fais-moi voir ta face voyez alors justement Paul dit dans Ephésiens 1 que nous avons été créés à trois reprises pour célébrer quoi hein vous ne l'avez jamais lu créé pour quoi alors rapidement on va revenir sur Exode alors rapidement là-bas Ephésiens 1 verset 5 verset 5 et 6 nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé verset 7 6 non ? oui 6 verset 7 en lui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence verset 6 nous dit quoi pour célébrer quoi ? célébrer sa gloire Amen il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ c'est-à-dire avant que tu ne sois créé ça tu le sais Dieu dans son amour t'a prédestiné avant que le monde ne soit créé pour célébrer dis à ton voisin je dois et je célébrerai la gloire de Dieu Amen c'est pas pour aller célébrer Kofiolomidé ou Johnny Hallyday vous voyez même ses fans demandent à ce qu'il prenne sa retraite vous voyez créez pour célébrer la gloire de Dieu donc Satan le sait quand Satan s'attentent pour t'éloigner de la présence de Dieu par le péché tu dois lui rappeler Satan il faisait un dit que Dieu m'a prédestiné avant que tu ne sois créé Dieu m'a prédestiné n'est-ce pas pour célébrer sa gloire c'est important de le proclamer Amen alors Paul continue il dit quoi verset 11 en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire Amen nous qui d'avance avons espéré en Christ en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire à trois reprises Paul utilise le verbe célébrer juste dans ce chapitre célébrer sa gloire mais vous vous rendez compte de faire ça à trois reprises la Bible dit que toi tel que tu es là toi qui es enfant de Dieu parce qu'il y en a ils se sont prédestinés eux-mêmes à l'enfer mais nous chrétiens nous avons été prédestinés pour célébrer mis à part pour célébrer la gloire de Dieu d'accord waouh donc la gloire de Dieu c'est tout ce qu'on a défini ici et la gloire de Dieu c'est aussi le feu tiens à ton voisin le feu amen ne dormez pas bon dites-moi maintenant qui peut avaler du feu quel est le nom de ce sorcier qui peut avaler quel est le nom de cette maladie hein voyez pour célébrer la gloire alors ici justement dans Exode ce livre qui nous parle de l'histoire de la rédemption des israélites on apprend quoi vous savez l'expérience des juifs peut beaucoup nous apporter nous qui sommes le peuple du livre le peuple de l'alliance nouvelle la Bible nous dit que Dieu envoie Moïse pour délivrer les hébreux comme Dieu le père notre père a envoyé son fils Yeshua Dieu lui-même s'est incarné pour nous libérer du pharaon de ce monde de Satan du péché Moïse arrive il libère le peuple d'accord le peuple sort de l'Egypte se dirige vers la terre promise le peuple ce peuple arrive devant la mer rouge première n'est-ce pas premier obstacle première barrière et derrière devant la mer rouge et derrière il y avait quoi l'armée de pharaon est son armée bientôt on va bénir Dieu pour ton pharaon alléluia écoutez ce peuple était délivré pour célébrer la gloire de Dieu délivré c'est pour cela que Dieu avait prévu les sept fêtes de l'éternel c'est cette fête de l'éternel célébrer la gloire de Dieu le peuple devait danser manger se réjouir nous avons été criés pour cela pour bénir Dieu louer Dieu danser avec les instruments de musique dans le feu dans la gloire maintenant Dieu va trouver un instrument qui allait être utilisé pour faire éclater sa gloire et cet instrument c'était pharaon c'est pour cela il faut aimer nos pharaons alléluia quand les gens se lèvent beaucoup de chrétiens nous autres on était comme ça aussi quand les gens commencent à nous critiquer c'est là qu'on commence à affaiblir pourtant Dieu ne fait que répondre à nos prières père je me vois ta gloire je dis oh ma fille je veux te répondre et qu'est-ce il va faire il va prendre ton père il le suscite ah non je ne me vois plus comment ça t'as trop malin et quand c'est comme ça il vient à ton oreille il dit tu vois tu t'as oublié nanana je veux t'avoir voilà comment tu ne fais rien de mal ton père se dresse contre toi et lui-même ne sait pas pourquoi mais c'est normal parce que Dieu est en train de travailler il est en train d'endurcir son coeur lui-même ne comprend pas ce qu'il lui arrive pourquoi il t'en veut comme ça vous comprenez comment ça fonctionne c'est comme s'il est en train de jouer c'est le jeu d'âme tout ça et nous ne comprenons rien parce que nous sommes dans le terrain sur le terrain en train de jouer dis à tes voisins j'aime mon pharaon je ne parle pas de Satan Satan on ne peut pas c'est sûr qu'il faut le chasser mais les hommes qui sont des pharaons il faut les aimer nos ennemis tu peux leur faire un coucou ce soir s'ils te suivent sur TV de vie pour leur dire à quel point tu les aimes parce que grâce à leurs attaques toi tu rentres dans la gloire de Dieu donc c'est grâce oh Dieu magnifique Dieu dit qu'il crée la diversité hein mais il est terrible notre Dieu écoutez dit à toi Dieu est souverain là il n'a pas compris dis lui que Dieu fait ce qu'il veut dit lui encore il n'a le compte à rendre à personne voilà alléluia regardez qui connait notre frère Jonas dans la Bible bah oui c'est notre frère nous avons tous un seul père vous avez vu pour faire éclater la gloire de Dieu notre papa il se servit de quoi d'un poisson nous ne savons pas si c'est un requin ou si c'est une baleine on ne sait pas ou à deux fins mais en tout cas Jonas devait rentrer dans son appel dans la gloire de Dieu mais comme il était têtu je lui dis ok je veux te prouver que je suis Dieu que j'ai tout créé Jonas se suicide il ne se jette pas de support il voulait se noyer le père dit il n'y a pas de problème poisson oui maître j'ai une mission pour toi d'accord sans GPS à tel endroit et le poisson j'imagine ses amis qui pouvaient le rencontrer sous les eaux mais tu finis comment tu vas où laissez-le me le mettre pour me donner une mission parce que quand notre papa parle la nature au pays hallelujah j'ai jamais vu quelqu'un à qui la nature obéit comme ça même les apôtres ont dit un jour mais qui est ce monsieur à qui obéissent le vent la tempête les eaux il n'a pas besoin d'un tapis rouge pour marcher sur les eaux il dit aux apôtres allez traverser la barque traverser le lac je vous rejoins frère ils sont en train de la barque c'est une parenthèse 3 du matin ça secoue de partout dans tous les sens et le maître les eaux oui maître allez alignez-vous tapis sur les eaux il marche Jésus Christ de Nazareth frère en dessous il y avait quoi requin tout ce que vous voulez tout ça j'imagine que ce poisson acclamait le Seigneur pendant qu'il marche il est trop fort il est trop fort il est trop fort Jésus comment ne pas craindre ce Dieu frère frère pharaon Dieu se dit comment vais-je me prendre pour pouvoir faire rentrer ce peuple dans ma gloire ah ben tiens il y a pharaon pharaon était le roi le plus puissant de l'époque comme Obama c'est le mal imaginez maintenant que toi qui n'ai rien insignifiant comme ça selon les hommes Dieu prend Obama et il le sert et Obama commence à te critiquer mais Obama et moi où est le rapport entre lui et moi lui il est pharaon moi je le suis mais est-ce qu'il ne peut pas me laisser tranquille mais lui-même le pauvre il ne sait pas pourquoi il t'attaque voyez quelqu'un là-haut qui est assis sur son tronc depuis l'éternité et qui n'est pas fatigué quelqu'un là-haut avec son doigt il est en train de commander toutes choses il appuie sur le bouton tac Obama il sent comme un feu dans son coeur allez à la taq saura 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 mais qui est saura il commence à te critiquer à parler à ton co il dit mais qu'est-ce que j'ai fait là et toi même si tu n'as pas le discernement Satan vient il dit tu vois Dieu t'a abandonné comment un monsieur comme ça la puissante peut-être s'est levé contre toi mais si tu as le discernement tu diras donc tu me grâces Dieu me prépare pour que je rentre dans le feu de la gloire wow amen attends qui a demandé à Moïse d'aller libérer le peuple qui a demandé à ce peuple d'aller à Canaan et le même Dieu les conduit devant la mer rouge il n'y a pas de pont il n'y avait pas de pont pas de bateau pas de pirogue rien tu es à ton voisin rien même Dieu peut-être qu'il y avait un autre chemin par lequel le peuple pouvait passer en trois jours ils auraient pu aller à Canaan Dieu dit non 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 passez pas un autre chemin quand une chose paraît facile pour toi c'est pas bon toute œuvre que tu fais qui paraît facile Dieu n'est pas dedans d'accord quand c'est impossible c'est là que Dieu dit tout est possible ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu quand les gens disent que la France est difficile c'est pas possible c'est là que Dieu aime ça c'est là pourquoi il est Dieu pourquoi l'appel Dieu c'est parce qu'il a accompli des choses impossibles aux hommes si une guérison peut être accordée par les médecins est-ce qu'on aura besoin de Dieu dans ce cas-là parce qu'il t'embête c'est pour te guérir pourquoi prier Dieu dans ce cas-là tu vois des témoignages du genre j'avais mal la tête guérie par le Seigneur ça c'est rien avec des médicaments pour te guérir aussi c'est quand tu viens tu te dis moi j'avais un cancer généralisé moi je n'avais pas de rein ça a repoussé là ça commence à être intéressant là Alléluia tiens te vois la gloire de Dieu la gloire de Dieu vous voyez comment nous sommes dans notre église nous sommes en train de parler du Dieu et tout puissant poser la question est-ce que vous l'avez déjà vu c'est comme quelqu'un qui parle de notre président François Hollande ah vraiment il est gentil ah vraiment il est magnifique ah vraiment on lui pose la question d'accord est-ce que tu l'as déjà vu je l'ai jamais vu mais pourquoi tu parles comme ça parce qu'on m'a parlé de lui comme ça mais toi même est-ce que tu l'as vu oh non pas encore donc moi je peux pas suivre quelqu'un qui me parle d'une personne qu'il n'a jamais vu vrai ou faux mais si je te parle de Jésus si je te dis moi je le vois là ça devient intéressant la gloire de Dieu si quelqu'un te parle de Yeshua et qu'il te dit non mais je le vois tout le soir on discute ah bon bah oui tout le soir chez moi on parle matin, soir, midi quand je veux on discute ah bon ça devient plus intéressant alors ils arrivent devant la mer rouge toi aussi tu as une mer rouge Dieu attends qui est-ce que c'est toi qui a demandé à Dieu de te créer je suis convaincu que si tu voulais si tu devais passer la commande par rapport à ta création tu allais tu allais donner plein de détails tu allais sortir je ne sais pas combien de maîtres je ne sais pas je suis convaincu de cela c'est pour cela que nous nous sommes en train de nous de nous briser de nous maltraiter pour gêner pour faire des régimes parce que quelque part on n'est pas satisfait de nous-mêmes voyez t'es né comme ça que tu ne le veuilles pas tu vieilles comme ça tu n'es pour rien vrai ou faux voilà est-ce que tu t'es appelé toi-même oui il y en a qui le font mais toi qui aimes le Seigneur c'est toi qui t'as appelé maintenant il t'appelle il te dit va libérer mon peuple tu vas libérer le peuple et tu arrives avec le peuple et tu te retrouves devant un obstacle la main rouge comment faire construire un pont ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de temps parce que Pharaon est derrière avec son armée Pharaon est enragé parce qu'il ne veut pas te laisser partir tu te retrouves en sandwich quelle décision prendre traverser la main rouge maintenant tu ne sais pas nager et attend il y a plein de requins aussi je ne dis pas forcément dans la main rouge mais comprenez mon langage nager mais tu ne vois même pas l'horizon à l'un d'un qu'un change si c'est une petite rivière on peut comprendre mais la mer rouge la mer rouge la dure ton voisin tué trop fort ensuite voilà une puissante armée l'armée la plus puissante de l'époque était derrière devant la mer derrière l'armée tu vas où tu me dis à gauche mais à gauche tu ne peux pas parce que la mer est tellement et puis l'armée il y a beaucoup beaucoup tu es encerclé à droite tu es bloqué à gauche tu es bloqué devant tu es bloqué derrière tu es bloqué il te reste là-haut au-dessus il le fait exprès parce qu'au-dessus de toi il n'y a personne d'autre que lui je lève les yeux vers les montagnes tout me viendra et le secours hallelujah voilà pourquoi quand on meurt vous savez pourquoi pourquoi quand on meurt on est mis sur le dos hallelujah c'est lui qui vient de me le dire pour te montrer que tu as des comptes hallelujah j'ai jamais vu un cadavre on le prend on le nettoie on le vide on va l'embaumer et puis tac on la longe bien comme il faut pour me dire tu vois maintenant tu ne voulais pas le regarder de ton vivant quand tu étais vivant tu ne voulais pas avoir affaire à lui maintenant tu auras affaire à lui nous ne pouvons rien pour toi tout le monde mais lui là il est là c'est c'est chaud c'est pour cela large avec une fenêtre au dessus ah bah oui pour regarder toujours là-haut je lève ça c'est pour 121 122 121 je lève les yeux ah oui tout le monde il faut dire à tous ces riches vous allez lever les yeux que vous le vouliez ou pas là relevez les yeux là-haut hum hum tout me viendra le secours c'est pour ça il est chaud à dire voici donc comment vous devez prier notre père c'est là-haut vous voyez frère alors la gloire de Dieu maintenant le peuple est là dans la panique ah ah Moïse c'est à cause de toi tout ça on était bien en Egypte et tout ça sous la servitude vous savez quand on est nous les chrétiens quand on est vent on a la souffrance c'est là qu'on se met à dire oh non mais Seigneur quand on était païens c'était mieux il n'y avait pas autant de problèmes pas autant d'hypocrite nos amis dans le monde étaient meilleurs que les chrétiens vrai ou faux parfois bah oui on commence à regretter l'Egypte à cause de la souffrance France non mais Seigneur mais on ne comprend plus rien tout ça en Egypte manger de la viande tout ça mais ici maintenant c'est la galère tout le monde se moque de nous mais vous depuis votre conversion on vient d'avance tout ça où est votre Dieu qu'est-ce qu'il devient mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu qui n'a jamais convoqué Dieu à la barre ici voilà pourquoi le jour de ta naissance tu as pleuré ça a commencé depuis la naissance quand un enfant vient au monde il faut qu'il pleure déjà si ça n'accouche pas on s'écoule l'enfant allez pleure pourquoi on a la réponse dans le ventre il n'y a rien l'enfant est peinard il mange à l'oeil pas de soucis quand l'ambert ça passe tout tout mais quand il sort maintenant il faut qu'il se débrouille seul il se rend compte qu'il y a toutes les informations d'un seul coup le chômage existe le racisme existe le tribalisme existe tout ça et bien l'enfant qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse quoi qu'il rigole là on va le délivrer hallelujah l'enfant pleure et je bénis Dieu pour la parole dans le psaume 51 il est dit que quand un malheureux crie il est très longtemps frère tu es trop fort Dieu c'est dans cet état là tu es coincé tu es coincé l'homme a besoin d'être coincé Seigneur je veux je veux te servire cette fois-ci je veux te craindre il sait que tu vas le craindre il sait Seigneur cette fois-ci je veux abandonner mes amis il le sait mais c'est pas pour autant qu'il va enlever la main rouge tout de suite non parce qu'il faut que tu rentres dans sa gloire bah oui c'est pas toujours facile nous on pense que c'est fini nous on pense que c'est fini oh Pharaon est dehors bye bye l'Egypte bye bye non 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 il y a la main rouge jusqu'à ta mort il y aura toujours il y a des degrés à chaque niveau tu as la main rouge et tu as Pharaon à chaque niveau que Dieu t'amène où Dieu t'amène voilà comment ça se passe c'est l'école jusqu'à la mort ah oui l'école de la foi de la persévérance quand tu penses que c'est fini c'est là que ça commence tu sors d'un combat voilà un autre qui vient encore maintenant ton Pharaon peut être aussi le pasteur de l'église par où tu es passé maintenant si toi tu rentres dans un combat charnel tu vas commencer à le critiquer et ça c'est pas ce que la parole nous dit c'est une erreur à ne pas commettre parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu c'est Dieu qui a permis que tu passes par cette assemblée c'est Dieu qui a permis que ce pasteur se dresse contre toi c'est Dieu qui a permis même lui-même ne comprenait pas pourquoi il te cassait comme ça mais toi au lieu de t'attendre au Seigneur tu rentres dans un combat charnel non je vais me défendre il va voir il va voir il va voir tu prends ton téléphone écoute le monde entier tu commences d'abord par alerter le monde entier avant d'aller devant le Seigneur et à la dernière position tu viens voir le Seigneur il te dit écoute tu es parti voir tout le monde non tu as vu ton père ta tante tout ça tes cousins et en dernière position c'est moi ah non regardez le verset 14 quelqu'un pourra le lire Aurélie d'Exode Exode Exode 14 Exode 14 Exode 14 L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ok Qui doit combattre pour toi Quand tu te retrouves devant la mer rouge Derrière un tout pharaon Qui doit combattre pour toi Et quelle doit être notre attitude Est-ce qu'il faut prendre le téléphone pour commencer à appeler le monde entier Est-ce qu'il faut se justifier Non je n'ai rien fait C'est la chair, c'est ta chair qui réagit Nous sommes comme ça Nous sommes remplis de chair C'est pour cela qu'il y a la croix Pour la crucifier cette chair Ah oui Avant ta naissance, Dieu savait que tu allais passer par là Il savait que tu allais pleurer Il savait Et il te dit Garde le silence L'éternel combattra Frère, nous avons un père Qui combat pour nous Mais c'est terrible frère et soeur Regarde Si tu essaies de te défendre Quand les gens te condamnent Le Seigneur ne pourra rien faire pour toi Mais si tu te dis Seigneur Je veux appliquer ta parole Je me tais Car c'est dans le calme et le silence Que sera ma force Quand Dieu va commencer à combattre tes ennemis Tu vas avoir pitié pour Pitié d'eux Je te dis C'est toi même qui diras Maintenant Seigneur s'il te plaît Est-ce que tu peux te Tu peux aller doucement un peu Myriam Se lève contre Moïse Mais Moïse Il se prend pour qui Est-ce qu'il pense que Lui seul est prophète ici Mais Dieu passe par nous Elle était prophétesse aussi Vous savez ce qui s'est passé Myriam était Grande soeur La grande soeur de Moïse Dieu descend Pourquoi Dieu était-il désagré Parce que Moïse avait gardé le silence Ah oui Il n'était pas rentré dans un combat Chanel Oh Myriam Moi je vois la face Dieu me parle face à face Non 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 Je veux te prouver que je suis un homme de Dieu Non Moïse a béni Certainement sa soeur Oh c'est toujours C'est pas toujours facile Et vous savez ce qui s'est passé Dieu descend Le Seigneur a dit Aaron, Moïse, Myriam Oui Convocation Et Dieu dit Attends, attends, attends Quand il y a un prophète parmi vous Je lui parle comment Dans les songes Par des énigmes Tout ça Mais il n'allait pas ainsi De mon serviteur Moïse Je lui parle face à face Myriam était frappée Elle avait la lèpre Et vous savez ce que Moïse a fait S'il t'appelait Dieu Dieu dit non non Si c'était ton père Qui l'avait craché dessus Ne serait-elle pas impur Et bien qu'elle soit Hors du camp pendant 7 jours Ah oui Le combat n'est pas charnel Nous tous on réagissait comme ça Moi avant quand les gens Me critiquaient Ah ben je répondais tout de suite Mais maintenant on peut faire des vidéos On peut faire des sites On peut faire des blogs Je n'ai pas le temps Pour me justifier Tu vas dire quoi ? Quelqu'un qui dit Tu es sorcier Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Que tu l'es pas ? Qui a déjà vu un sorcier ? Il y en a qui se confesse Publiquement Mais c'est rare Voyez ? Le silence Il faut répondre Nos ennemis Par le Silence Laissez-les s'exciter Laissez-les faire ta pub Même ceux qui ne te connaissaient pas Ils vont te connaître Ils vont chercher à savoir Mais qui est cette femme Que tout le monde Critique Dans ta famille Tout le monde cherche à savoir Mais pourquoi Cet homme Combattre-t-il Sa fille comme ça ? C'est quelque chose Qui ne va pas là C'est Dieu Qui est en train De permettre ton combat Pour alerter Toute la famille Alléluia Quelqu'un qui prie Quelqu'un qui craint Dieu Alors pourquoi Pourquoi le combattre ? C'est qu'il y a quelque chose Qui ne va pas là Vous avez vu ? Moi je me rappelle Quand Le Seigneur a commencé A se suiter les pharaons Contre moi Pour faire des vidéos Au début C'était dur On t'appelle On te dit Il y a une vidéo sur toi Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On dit que tu es ci Tu es ça Moi ? On va répondre Oulala Je me rappelle encore Un frère Il me disait Non cette fois Il faut qu'on porte une plainte Là je t'ai déjà brisé Je lui ai dit Non laisse tomber Laisse tomber Là j'ai eu ma dose J'ai compris C'est l'affaire du Seigneur Le silence Et ce n'est pas toujours facile Regardez un mort Donnez une claque A un cadavre Faites des vidéos Sur un cadavre Dites Oh il est laid Il est moche Le cadavre Qu'est-ce qu'il va faire ? Hein ? Ah si Je crois qu'il va se relever Vos critiques Sont tellement terribles Je suis convaincu Il va être ressuscité Or nous Les critiques nous ressuscitent Le vieil homme Ah Quand j'étais Non tu n'es plus Tu es mort Tiens ton bonnet T'es censé être mort Il y en a qui disent Bon On va mettre de côté La prière Pendant quelques temps On va régler cette affaire Et puis Dieu va nous pardonner On va fêter un peu Et puis après Dieu va nous pardonner Voyez ? Ça c'est l'homme Tiens ton voisin L'homme est terrible Pensez-moi la question Pourquoi Dieu permet-il Au pharaon de nous attaquer ? Premièrement Pour éclater sa gloire Deuxièmement Mais bien avant Premièrement Je dirais premièrement C'est pour nous purifier Pourquoi ? Parce que si Il ne te purifie pas avant Et que la gloire Vient sur toi Tu vas mourir Donc le citron Quand vous le pressez Il y a du jus Voilà Une bouteille remplie Ne peut plus être remplie Donc si tu es rempli De colère De haine Tu es rempli De toi même De ton passé Dieu ne peut pas Te remplir de sa gloire Car si la gloire vient Elle va te tuer Donc le Seigneur Le Seigneur va permettre La persécution Pour nous nettoyer D'abord Nous briser Nous émonder Nous purifier Nous débarrasser De toutes les impuretés Mais Oh C'est dur C'est dur frère C'est dur Et dites-vous bien Que c'était un processus Même à 90 ans Dieu va continuer De te purifier Voyez C'est pas parce Qu'on a de l'âge Qu'on craint Plus on vieillit Moins on peut craindre Dieu Il y a tellement Les tentations Voyez Et qui se rend compte Ce soir Que Dieu le purifie Ah oui Voyez Dieu te purifie Te nettoie Qu'est-ce qui m'arrive Seigneur Je comprends plus rien Tout ça là Si tu comprenais Tu comprenais quelque chose Tu serais devenu Dieu Justement C'est parce que Tu ne comprends rien Que tu n'es pas Dieu Les apôtres disaient Du Seigneur Tu sais toute chose Tu fais tout Pour être bien Avec tout le monde Pourtant tout le monde Te critique Tu reçois quelqu'un Chez toi Tu ne fais à manger La personne s'en va Te critique Tu ne fais pas du bien Autocritique Tu ne fais rien Autocritique Tu fais quelque chose Autocritique Mais non Je fais quoi ? Ah ben laisse Dieu T'entamer Et là Je vais vous donner un conseil N'allez pas forcément Voir les pasteurs Quand c'est comme ça Il ne peut pas rien Pour vous Si c'est nous Qui vous encouragez Donnez bon Mais c'est tout Ce qu'il a pour moi Et lui-même aussi Il a le même feu Alléluia Ben oui On n'est pas les marabouts Regardez Même les marabouts Ils n'ont rien Quand vous allez voir un voyant Vous arrivez sur le voyant Le voyant répond de l'intérieur Oui c'est qui ? Ben il n'est pas voyant Parce qu'il n'a pas vous Qui vous êtes Alléluia Acclame Jésus Applaudissements Dis à Thomasin Jésus est trop fort Posez-moi la question Comment ? Il a dit à Nathaniel Avant que Philippe Tu t'appelles Je t'ai vu Sous le figuier Voyez le vrai voyant On peut lui faire un bisou Encore une Pierre, Pierre Oui Seigneur Mais voici Quand tu étais jeune Tu faisais ce que tu voulais Tu t'essayais toi-même Hein ? Mais quand tu seras revenu Quelqu'un d'autre Te scindras Et te conduira Où tu voudras Non, 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 non C'est ça La gloire C'est-à-dire Dieu te fait faire des choses Que tu n'aimes pas faire Hein ? Tu aimes manger Dieu te dit Ne mange pas Tu aimes le café Et Dieu te dit Pendant une semaine Pas de café Comment vas-tu réagir ? Toi qui es complètement caféiné Et dont le sang Mérite une bonne Délivance Voyez ? Tu n'aimes pas forcément Toi qui es martiniquais Tu ne veux pas épouser Une guadeloupéenne Mais pourtant tu es chrétien Dieu Pour te montrer sa gloire Il te dit Ça on fait Hein ? Ça commence Eh ben tu vas l'épouser Elle ! Ça c'est Jonas Non, 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 non Ici La gloire de Dieu C'est faire totalement La volonté de Dieu Ça va te coûter Ah oui Dieu n'est pas ton copain Je vais te dire Toi qui t'es converti Soi-disant là Est-ce que tu t'es Véritablement converti ? Parce que tu fais ce que tu veux Jusqu'à ce jour Tu manges quand tu veux Tu pries quand tu veux Mais tu ne manges pas forcément Quand Dieu le veut Tout le matin Tu es abonné A ta cuisine Avec le café Depuis ta conversion Il y a un problème Qui veut voir la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu Avant qu'elle n'arrive Dieu te tue d'abord Et c'est pas facile Les sentiments Nous sommes dans les sentiments La femme que tu as Est-ce que c'est la tienne ? Ta vraie femme Elle est où ? Pose toi la question Tu dois être sincère Tu peux mentir à tout le monde Mais ta vraie femme Elle est où ? Voilà Seigneur montre-moi la gloire Je vais maintenant Que c'est ta gloire Mais si là on voit Tu vas mourir Ça coûte Parce qu'on n'était pas là Quand les Hébreux Se retrouvaient en sandwich Pharaon Qui était enragé La mer rouge Qui était là devant Elle a traversé Imaginez La pression La pression Fait remonter Ta vie nature Ah oui Cette pression Peut venir de ta femme De ton mari Ta femme peut devenir Un vrai pharaon Ton mari peut devenir Un vrai pharaon Ton père Ton fils Ta fille Ton pasteur Ton employeur Ton voisin Hein ? Ton fiancé Ta fiancée Ta fiancée Ta chère Oh yo 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 Seigneur Aide-nous Tu vois A chaque fois Que tu prends La décision D'aller loin Avec le Seigneur Quelqu'un part Il y a un pharaon Qui vient A chaque fois Que tu te dis Maintenant Je veux commencer Ça jeûner Et voilà le pharaon Qui arrive Vous savez comment Il s'appelle Le pharaon La semoule Pour ceux qui aiment La semoule La chicouane Le bagnoque Le fruit à pain Le colombo Tout ça Les pâtes Les ventricottes Le camembert Le camembert Le président Alléluia On rigole hein Mais parce que ça rentre Là où on est concerné Tiens tes voisins C'est comme ça Que nous sommes nous les humains Ton pharaon Ça peut être ta voiture Même quand tu n'as pas Les courses à faire Mais il faut quand même Faire une petite balade Tu rentres dedans Tu conduis Tu ne sais même pas Où tu vas Parce que tu gènes Ta voiture Qui a besoin De mourir Selon Dieu Nos tous Même Paul dira Il avait dit Qu'il n'avait pas atteint La perfection Avant sa mort Qui courait vers La perfection Ah oui Dieu te tue Il te brise Il te taille Regardez Honnêtement Les problèmes Que nous avons tous Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche Le Seigneur De nous guérir tout de suite De nous en débarrasser Tout de suite Honnêtement C'est que quelque part S'il ne fait pas encore Ce que nous voulons qu'il fasse C'est que quelque part Il travaille Moi il y a des gens Avec qui on se séparait Il y a 12 ans Mais ils sont toujours Derrière moi Tu dis mais je ne comprends rien On a tous quitté Les églises Mais pourquoi Ils ne me lâchent pas Tu vois là Tu as trouvé l'arme de Pharaon Ils étaient où ? Pharaon sont armés Derrière Ben voilà Un copain Que tu ne veux plus Il est toujours là Derrière toi Hein ? Un encre Un encre que tu devais Il est toujours là Une petite Une soeur Un frère Demi-soeur Toujours en train de te surveiller Comment tu vis Comment tu manges Est-ce que tu es en bonne santé ? Et il y a des gens Qui viennent chez nous On voit que Ceux-là Ils sont venus Uniquement pour nous observer Ils sont là Ils regardent partout 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 Oh c'est bien ça Ah tu l'as acheté où ça ? Et tu sens En ton cœur Ça bouillonne Ah Dieu dit C'est dans le calme La tranquillité Le calme Le silence Ah Seigneur Hein ? Le père de ton enfant Ou de tes enfants Qui doit verser A chaque fois Une pension Alimentaire Mais tu sens Chaque mois Il faut lutter Il faut qu'à Tu vois pas que ça est devenu Qui vit cela Qui vit cela ce soir ? Levez les mains un peu Ça devient lourd J'en peux plus tout ça Dis à ta voisine Tu as une grâce ma soeur Hein ? A ta voisine Faut leur dire Vous avez des grâces Une fois que tu es vidé Hein ? Une fois que tu es bien nettoyé Dieu qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire éclater Sa gloire Oh mon Dieu Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait le bâton Tu l'as déjà Mais tu es tellement Dans la souffrance Que tu ne te rends même pas compte Que tu as l'autorité Toi tu t'entends Ce que quelqu'un Vienne du nord Pourtant tu l'as Le bâton Mais la souffrance Nous aveugle Et c'est là Quand le temps de Dieu arrive Que la gloire éclate Dieu te dit Qu'as-tu à la main ? Mais j'ai la parole Mais j'ai la parole Et là tu reçois Une illumination Il te dit Elle est pas à la mer Frappe le bâton par terre Et là qu'est-ce qui se passe ? Tu te rends compte Que naturellement Les os S'ouvrent ces cartes Waouh ! Et Dieu te dit Elle est marche ! Alléluia ! Alléluia ! Et tu vois un requin Sous ta gauche Coucou ! Le requin t'observe Oh ! De la viande Qui traverse Mais il y a un mur De protection Voyez comment nous sommes Nous sommes au milieu Des loups Et nous sommes des brebis Non ! Dieu est trop fort Il te prend Il te transforme en brebis Et il t'envoie Au milieu des loups Qui ont faim Il leur dit Vous ne pouvez pas le toucher Parce que c'est mon fils Frère Est-ce que vous vous rendez compte En preu ? Et Dieu dresse Une table devant toi En face Il se Aïe aïe a Bah 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 Alléluia ! Tiens devant toi Tu es trop fort Attends 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 Imagine toi Tu as des ennemis Physiques Et tu vas Les convoquer tous Ils viennent Tu sors dehors Il fait beau Tu dresses une table Et tu es en train de Manger Et eux Ils se sentent Nargués Attends mais ils se font Pour qui là ? Ils ont faim Attention Et tu manges Et non seulement Tu manges Et on prend de l'huile Et on la verse sur toi Pour te couronner de gloire Ça c'est notre papa Ça veut dire quoi ? Si tu le crains Je parle de vrais enfants de Dieu N'abandonnez pas la sainteté A cause des combats Attachez-vous Attachez-vous à la parole Véritable Quelles que soient Les épreuves Frère Dieu finit toujours Par accomplir Ses promesses C'est pour cela Ce soir Les gens qui sont Nos ennemis Nous vous aimons tellement Vous savez pourquoi Nous vous aimons ? Parce que vous Ne pouvez pas vous empêcher De nous suivre C'est plus fort que vous Il faut nous suivre de près C'est ça être chrétien Le fait même que tu me critiques Prouve que Tu es Mandaté par Dieu Pour nous faire entrer Dans la gloire de Dieu C'est ça l'évangile Et là frère Là Le peuple traverse Quand Pharaon arrive Pour entrer Ah non non Tu ne rentres pas Dans la promesse Dans mon héritage Ah non 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 Dieu ferme la porte Pharaon Qui a l'impression Que Dieu est loin de lui ? Vous savez pourquoi Je bénis Dieu pour vous Parce que Ce n'est qu'une impression Ce n'est pas la réalité Les épreuves Pierre dit Si vous êtes outragé Si vous êtes persécuté Bénissez Dieu Car l'esprit de De gloire repose sur Waouh Regarde, regarde Tu sais aussi pourquoi Dieu permet la persécution Alors que tu le crains C'est parce que la gloire Est sur toi Et l'objectif de l'ennemi C'est De te sortir de la gloire Et si tu te focalises Sur les épreuves Sur les problèmes Que tu as Tu vas perdre La gloire de Dieu D'accord ? Le jour où Tu n'auras plus la gloire de Dieu Les gens te le seront tranquille Je te dis la vérité Le jour où Tu n'auras pas l'huile Tu n'auras plus l'huile De Dieu sur toi Il n'y aura plus de critique Satan va te Ils vont t'oublier Parce que tu seras Déjà pris Mais tant que tu as Gardé la sainteté Les gens sont levés C'est pour cela Si tu ne veux pas Suivre le Seigneur Frère Ma soeur Ok c'est ton problème C'est ton droit Mais sache que Si tu abandonnes La foi chrétienne A cause de la persécution Tu ne seras pas sauvé Celui qui percevra Jusqu'à la fin Sera sauvé Qui veut aller jusqu'au bout ? Donc quand un chrétien Est persécuté Outragé Cela ne doit pas Te troubler Paul dit Nous sommes au milieu De la bonne Et de la mauvaise Réputation Au milieu De la gloire Et de l'ignoménie Regardez comme Les imposteurs Donc il faut Qu'on te traite De faux chrétien Alors que tu crains Dieu Si on ne t'a pas encore Traité de faux chrétien C'est que tu n'es pas chrétien Chrétien veut dire Comme Christ Christ a été traité D'imposteur Même après sa mort Les pharisiens ont dit A Pilate Nous savons que Cet imposteur A dit Ah oui frère Mais nous chrétiens Aujourd'hui Nous sommes tellement religieux Que quand on critique Un chrétien Un pasteur On dit Oh c'est vrai Ce qu'on dit sur lui Oh c'est pas normal Et surtout internet Est devenu une véritable poubelle Des gens qui se lèvent Et qui critiquent D'autres pasteurs Qui n'ont jamais fait D'oeuvre Eux-mêmes Ils n'ont jamais gagné Une âme Formé un chrétien Et aujourd'hui C'est facile Derrière son ordinateur De critiquer tout le monde Même ceux qui sont morts Parmi les serviteurs de Dieu Tellement qu'ils sont Enragés Ils ont l'esprit D'antéchrist Dans leur coeur Ils vont critiquer Même les pasteurs Qui sont morts Voyez Ça c'est la marque D'antéchrist Parce que Qui peut savoir Si un chrétien Est sauvé ou pas Après sa mort Ce n'est que Dieu Voyez Ils s'arrangent Ils vont carrément Prendre la place De Dieu Le juge Et Dieu Va les juger Oh frère On ne se moque pas de Dieu Et vous avez Et vous avez Souvent autour de Tous ces rebelles Qui ont quitté Leur église Qui voulaient des postes Des impuniques Qui se retrouvent autour De ces prédicataires De malheurs Pour raconter Des histoires Et tout le monde Mange ce Boit cette eau Amère Que Dieu Nous envoie Les vrais prophètes C'est un vrai prophète Un vrai prophète Frère Il a la compassion Les âmes Un vrai prophète A le coeur du père Un vrai prophète Quand il dénonce Il montre le modèle Qu'il faut Il bâtit Parce que la meilleure La meilleure façon De dénoncer Le péché La religion C'est de montrer Un autre système Le système biblique Pour amener l'équilibre Et la parole est claire On ne peut pas Condamner un frère Sans l'avoir écouté On ne peut pas Recevoir d'accusation Contre l'ancien Sans la dépression De deux ou trois témoins Mais le premier témoin C'est la parole Le deuxième témoin Le Saint-Esprit Voyez frère Que ce soir Les enfants de Dieu véritable Ouvrent grandement Leurs oreilles Je préfère écouter Un frère Qui a fait ses preuves Un frère Qui a fait les oeufs Paul disait quoi Au Corinthien Si pour d'autres Je ne suis pas un apôtre Je le suis pour vous Car je suis le sceau De votre apostolat Vous êtes le sceau De votre apostolat Pardon Ah oui Le fruit de l'oeuvre Que Dieu m'a confié Alors Attendez-vous Avant l'enlèvement De l'église A ce que La persécution Contre vous Devienne de plus en plus Intense Alléluia Vous savez qu'on était À Nice la dernière fois Dieu a fait des grandes choses Merci Seigneur Et voilà une femme Là-bas se lève Après le programme Commence à répondre Son venant Disant Ce monsieur est un sorcier Sataniste Il y a une soeur Qui m'a appelé Pour m'en parler Je lui ai dit Non non mais Hier j'allais réagir Béni Dieu Et puis cette histoire S'est terminée rapidement Aussi vite Qu'elle a commencé Voyez Et c'est ça le Seigneur C'est ça l'évangile Dieu Frère Dieu Oh non Vous voulez vivre à Dieu Préparez-vous À la bataille Vous voulez manifester La gloire de Dieu Il y a une différence Entre l'onction Et la gloire Tous les chrétiens Sont un Mais la gloire de Dieu Se manifeste Dans le ministère Dans la vie De ceux et celles Qui passent Par la croix Car sans la croix Il n'y a pas la gloire de Dieu La croix te conduit À la mort La mort te conduit À la tombe La tombe La résurrection La résurrection C'est la gloire De Dieu Frère et de Sœur Hallelujah Et quand la gloire arrive C'est le feu Qui brûle C'est le feu Qui consomme Les oeufs des ténèbres Oh Seigneur Dieu te prépare À la chékinah Il te prépare Avant que la gloire Ne tombe sur le tabernacle Il fallait que Moïse Respecte la parole Il fallait observer Les ordonnances La parole Tu construiras le tabernacle Sur le modèle Que je vais te montrer Que je vais te montrer Suivre le plan de Dieu Le modèle de Dieu Oh ça c'est magnifique Frère et de Sœur Parce que tu obéis Malgré la persécution Parce que tu te soumets à Dieu Parce que tu gardes le silence Dans la prière Je vais te dire une chose Dieu va commencer À déverser son feu C'est pour cela Que quand tu vas commencer À prier sur le mort Les démons vont commencer À se manifester Tu vas commencer À prêcher comme ça Les démons vont commencer À se manifester Et les religieux diront C'est la magie C'est la sorcellerie Parce qu'ils ne connaissent pas La gloire de Dieu Parce qu'ils n'ont jamais Goûté à la gloire de Dieu Ils n'ont jamais Expérimenté la vraie puissance de Dieu Pierre Chocorna Il parle La gloire tombe Mais eux quand ils prêchent Il n'y a pas la gloire Il n'y a aucun démo Qui se manifeste Ils parlent de la délivrance Mais il n'y a pas De délivrance visible C'est bien de prêcher C'est bien Mais frère Prêcher Ça manifester La parole vivante C'est quoi ? Ça n'est rien Comme dit ma parole Et ma prédication Ne repose pas sur des discours Pour persuader les gens Mais sur la démonstration Nous prêchons Christ Christ meurt et ressuscité Christ qui guérit Et nous prions Et Dieu guérit les malades C'est ça l'évangile La parole est d'actualité On parle de Jésus Jésus veut dire quoi ? Yahvé est sauveur Mais là où il y a Yahvé est sauveur Mais si les gens sont possédés S'il y a des gens possédés Automatiquement les démons ne se portent pas S'il y a des gens malades Les maladies les quittent Alléluia Nous ne sommes pas dans le blablabla Oh Dieu Non non Dieu va faire Tout est accompli Dis à ton voisin Tout est accompli Tout est accompli Le feu Sur le mont Sinaï Dieu descend Le feu Il y avait le feu partout Vous savez où étaient les sorciers ? Loin Oh quand Dieu va commencer à te visiter Il va commencer à te visiter Même tes voisins sorciers Ne pourront plus sortir la nuit A cause de ta présence Toi tu ne comprends pas Le jour Les gens ne te disent pas bonjour C'est parce qu'ils savent Qui tu es réellement Toi tu ne te vois pas Qui tu es Mais eux ils savent Qui tu es frère Au nom de Yeshua La Shekinah de Dieu Hein Il a appris l'obéissance Par les choses Bien qu'il soit fils Il a appris l'obéissance Par les choses qu'il a souffertes Par la souffrance Tu vas apprendre l'obéissance Par la souffrance Dieu te prépare T'équipe Te nettoie Mais quand il va commencer A se manifester Quand il va commencer Oh my God Quand tu vas commencer A parler Les gens diront C'est pas elle qui parle Là c'est l'esprit de gloire Qui parle Ça c'est l'esprit de Dieu Qui parle Là c'est la Oh hallelujah Comment vous pouvez comprendre L'ombre de pierre Touchait les malades Les démons quittaient Les corps L'ombre de pierre Seulement frais des soeurs Dieu n'a pas changé Frais des soeurs Les mouchoirs Qui avaient été appliqués Sur le corps de Paul Oh my God On les mettait sur les malades Les maladies quittaient les corps Frère je crois Dans toute la parole de Dieu Jésus Christ est le même Hier, aujourd'hui Et éternelment Vous savez pourquoi Il n'y a plus la gloire de Dieu Pourquoi il n'y a plus la gloire Parce que beaucoup de chrétiens Ne veulent plus souffrir Ils ne veulent plus la croix On a enlevé la croix de l'évangile On a enlevé la croix de nos églises La croix c'est la souffrance Qui est liée à l'appel Liée à l'appel Au ministère que je t'ai confié La souffrance qui est liée A la vie de Dieu Vous serez haïs de tous Vous serez rejetés Vous serez, n'est-ce pas Les gens vont vous persécuter dans le synagogue A cause de mon nom Oh Dieu Dieu d'Israël La nuée c'est la gloire Une personne qui manifeste la gloire Vous le verrez Parce qu'en l'approchant Vous sentez que C'est comme si vous avez envie De confesser vos péchés Il y a la conviction du péché Vous approchez la soeur en question Le frère en question Vous êtes convaincu du péché Hein ? Vous l'approchez Vous sentez comme si Il y a une colère qui se manifeste en vous C'est un démon La gloire Oh non frère Et le Seigneur reviendra chercher une église glorieuse C'est pour cela frère Zé Il faut comprendre que la sorcellerie c'est rien Un sorcier ne peut rien Contre un enfant de Dieu véritable Ne peut rien Viens Viens Même tous les sorciers Ils vont venir contre toi par un seul chemin Hein ? L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis Qui se lèveront contre toi Ils sortiront contre toi par un seul chemin Mais Ils s'enfuiront devant toi par Chacun pour soi après Mais pourquoi ? Avant de t'attaquer Il faut d'abord des réunions ensemble Ils vont se consulter Ils vont se concerter Allons l'attaquer Toi tu ne sais pas Tu es là tranquillement Tu chantes Tu prie Tu médites chez toi Mais En prononçant seulement le nom de Yeshua S'ils étaient dix C'est à dire Ils sont venus ensemble Dans le même bus Frère Ils vont laisser le bus Parce que Entre le temps de rentrer Monter le bus Démarrer Rouler Non Chacun pour soi Et quand Si on leur demande Qu'est-ce qui vous arrive Il y a des gens Il ne faut pas attaquer Il y a des gens Il y a des maisons Il ne faut pas y aller Nous avons commis Une grave erreur D'aller dans une maison Et nous nous sommes aperçus Parce qu'il y a le vieux papa Qui est là-bas Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer Réellement son nom Mais ils n'ont pas le choix Parce qu'il a dit Toute langue Confessera Il y a des gens Il y a des gens Qui ont prophétisé Ma mort Mais ils sont morts Eux Ça c'est la gloire de Dieu Ils ont dit Là c'est fini Cette fois-ci On va les teindre Frère Je plie les genoux Je dis Seigneur Si tu n'es pas mort Et ressuscité Là je serai éteint Mais quand tu es mort Et ressuscité Ils seront éteints Et toi tu vas monter 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 La gloire de Dieu Le prix a payé Le prix a payé Vous savez Voir les âmes sauvées C'est beau Mais un prix Voir les yeux Des frères et sœurs S'ouvrir Quand tu enseignes C'est beau Mais un prix Et beaucoup ne le voient pas comme ça Beaucoup voient seulement les fruits Oh c'est beau Oh oh La mangue Mais la mangue La sœur vous raconte son histoire Comment elle a débuté Un petit grand Hein Les années Passées Sous terre Hein Beaucoup Beaucoup disent Frères Nous voulons l'onction Qu'il y a sur le ministère C'est bien Il y a 28 ans de pleurs derrière Quel âge as-tu ? 20 ans T'as encore le temps Alléluia Je veux l'onction Je veux l'onction Jeanne Wesley Tu sais comment elle a souffert Jeanne Wesley Oh Seigneur On va amener la révolution C'est bien La révolution coûte cher Parce que pour amener la révolution Dieu commence d'abord par te révolutionner C'est toi Hein Attends Attends Qui connait David ici Le roi Avant d'affronter Goliath Qu'est-ce qu'ils avaient affronté Les ours Les lions Où c'est Dans la forêt Qui était dans la forêt avec lui Qui était là Oh il y avait les promis c'est sûr Mais est-ce qu'il y avait ses frères et soeurs Ses frères n'étaient pas là C'est dans le secret Que tu dois combattre Contre les pensées impures Parce que quand on est ensemble Comme ça c'est facile Regardez quand on est ensemble Un bel homme passe devant toi Alléluia 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 On dirait la soeur Elle craint Dieu Non Qu'elle soit seule Alléluia 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 Amen Acclamons le Seigneur Alléluia Qui veut abandonner Le péché Tout le monde Mais s'il y a un péché qui te ronge Si tu veux l'abandonner Lève ta main S'il y a un péché qui te ronge Si tu veux l'abandonner Le délaisser Tu peux lever ta main Le Seigneur va te Il va t'en libérer Au nom de Yeshua Merci pour les mains levées Seigneur Seigneur Ton esprit souffle Y a-t-il quelqu'un Qui veut le baptême Ce soir Venez vous qui voulez le baptême Venez pas honte Et nous acclamez le Seigneur Pour ses âmes Alléluia Venez Vous qui voulez le baptême Dieu vous appelle Dieu veut sauver de vie Délivrer à franchir Si quelqu'un ce soir veut donner son coeur à Jésus Il peut également Revenir Nous allons prier pour lui Tu es là Tu veux changer ta vie Tu veux changer de vie Mais tu n'arrives pas Et tu veux vraiment Abandonner le péché Tu peux venir Dieu veut te sauver Je ne peux devant toi Reçois de moi Reçois de moi Le parfum Qu'étais-tu Reçois de ton nom En mon âme Et perdu Je veux n'être Qu'à toi Jésus Je t'aime Et une personne qui est assise Elle est en train de lutter Avec elle-même Dieu l'appelle Et tu sais que Dieu t'appelle Le Seigneur me dit De dire de venir Tu as besoin de la vie de Dieu Je veux n'être qu'à toi Je veux n'être qu'à toi Jésus Jésus Mon roi Reçois la Je veux n'être qu'à toi 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 Adonai Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils son cœur Tu es Dieu Tu remplis les cieux Adonai Un sang élevé Nous voulons t'élever Adoré Et se célébrer Adonai Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils son cœur Tu es Dieu Tu remplis les cieux Adonai Reçois l'adoration Tu es le Père de tous Notre victoire Tu es Dieu C'est Dieu Emmanuel Reçois l'adoration Tu es le Père de tous Tu es le Père de tous Notre victoire Qui es-tu Seigneur Emmanuel Seigneur 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 Tu es magnifique Emmanuel 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 Mon Dieu Mon roi Mon Père Emmanuel 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 J'ai pas euer, j'ai pas euer 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 Mon Dieu, mon roi, mon Père Adonai, je t'entends Mon Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Père Reçois la gloire, la gloire Reçois la gloire, la gloire Oh, les Laïcha Dieu délit, est parmi nous Dieu de guérison, est parmi nous Emmanuel, tu es parmi nous Adorons-le, magnifions-le Et tu es pour eux, c'est bon sonant Tous ensemble Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Loulé, malgré tes épaules Malgré tes combats, magnifie Dieu Et l'homme sonant Dieu de gloire, Dieu d'Israël Il abandonne jamais ses enfants Emmanuel, Emmanuel 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 Emmanuel, 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 Dieu de gloire, la gloire, laisse-moi te louer Seigneur, malgré les épreuves, laisse-moi te dire merci Papa, laisse-moi te bénir Dieu du Seigneur ce soir encore, Emmanuel, 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 Emmanuel Nos mains sont levées. Alléluia. Bénissons-les. Emmanuel, nous le, malgré ton combat, il est en train d'agir quelque part. Il est en train de sauver, de guérir, de libérer. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Oh, t'adorer. Malgré mon combat, je te loue. Adonai. Tu es le Père de tous. Ce qui ont le Fils en est. Tu es Dieu. Il reste Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Bonsoir l'adoration. Tu es le Roi. Oh, Dieu. Il est le Roi. Il est le Roi. Oh, alléluia. Notre victoire. Digne. 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 Tu es le Seigneur. Oh, mon Dieu. Souviens-toi de lui ce soir. Reçois la victoire. Tout ce qu'il fait pour toi. Tout ce qu'il fait pour toi. Tout ce qu'il fait pour toi. Loue-le. Tu es le Roi. Notre gloire. Notre victoire. Tu es le Seigneur. Emmanuel. Reçois la gloire. Souviens-le. Souviens-toi. Toutes les fois. Où Dieu est intervenu dans ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir ce soir ? Si ce n'est que lui dire merci, Père. Nous ne sommes rien sans lui. Rien. 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 Toutes les fois, Dieu. Les hommes. Seigneur. Dis merci. Ben, Seigneur. J'enlève toutes ces couronnes. Je les dépose à tes pieds, mon Dieu. Toute la gloire te revient à toi. A toi seul, Dieu d'Israël. Ô Père. Merci, Seigneur. Malgré nos combats. Merci, mon Dieu. Sois glorifié à jamais. Sois loué à jamais. Béni soit ton nom, mon Dieu. Béni soit ton nom. Ce soir, nous voulons l'adorer tous ensemble, frères. Nous voulons l'adorer. Lui dire merci. Merci. Malgré la mer rouge. Malgré l'équipe des pharaons. Merci, Seigneur. Mère. 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 pour la paix, merci pour la joie. Nous voici devant toi Seigneur ce soir, nous voulons te dire merci Papa, nous voulons venir en ce lieu Seigneur pour te louer, t'adorer. Seigneur nous ne voulons pas venir ici pour être guéri mais nous voulons Seigneur être ici, Seigneur venir en ce lieu, Seigneur pour te dire merci avec mes frères et soeurs ensemble, pour te louer, t'adorer Seigneur, c'est ça notre priorité Notre Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, t'adorer est notre privilège, te louer Seigneur est notre privilège, oh Dieu, Dieu, tu nous as crié pour te servir, tu nous as crié pour t'adorer, tu nous as crié pour cela Seigneur, pour te servir mon Dieu dans ta présence. Ton cœur de Père est à chaque fois touché par ceux et celles qui t'adorent dans l'adversité, qui t'adorent comme Job malgré les épreuves et qui reconnaissent ta grandeur, ta souveraineté, ton autorité paternelle, royale. Seigneur, nous voulons le reconnaître Seigneur, nous voulons reconnaître Seigneur mon Dieu, oh Père, oh Dieu, le fait que tu sois notre Père, que tu es notre Roi. Nous voulons le reconnaître Seigneur, nous voulons reconnaître Seigneur ton autorité sur nous, nous voulons la reconnaître Seigneur tel que nous sommes. Ce soir, nous voulons nous incliner devant ta majesté, devant ton trône de gloire Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous avons Seigneur, c'est toi qui nous le donnes Seigneur notre Dieu. Nous enlèvons nos couronnes, nous quittons nos trônes Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi Dieu, Dieu d'Israël, pour te dire merci Papa, pour t'adorer, pour te magnifier Adonai, Dieu de gloire, Dieu véritable. Allez, Dieu de gloire, Dieu 아버z. Voplionie, Dieu Botha, Dieu bandit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Oh Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Oh Jésus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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